Musique Merci de nous rejoindre pour ce 7 minutes. Voici ce qui fait la une de l'actualité. En Côte d'Ivoire, municipale et régionale 2023, les résultats proclamés officiellement par la Commission électorale indépendante affichent une montée en puissance des femmes dans l'arène politique. Sommet africain sur le climat, le chef de l'ONU appelle à faire de l'Afrique une superpuissance des énergies renouvelables. Et nous refermerons ce journal par une page sportive, éliminatoire Cannes 2023. Les éléphants ont entamé leur préparation. Elles ne veulent plus jouer les seconds rôles. Et les résultats provisoires proclamés par la Commission électorale indépendante le montrent bien. Les femmes en font une véritable percée sur la scène politique ivoirienne. Dans le Cavali, zone réputée proche de l'opposition, Anne-Désirée Oloto, candidat du parti au pouvoir, a battu le professeur Hubert Oulaye, président exécutif du Parti des Peuples Africains de Côte d'Ivoire, au régional. Madame Véronique Aka a, quant à elle, étrié le président du Front populaire ivoirien, Pascal Afin-Guessant, président sortant du conseil régional du Moronou. Au municipal, même Paris, Candia Kamara à Bobo, Nassene Batouré à Odienné, Maria Tukone à Bundiali, Florent Sachy à Adzopé, Tania Kouadio à Thiemé-Lécro, Marie-Noëlle Boni à Gueyeau, et plusieurs autres candidates ont ravi le poste de maire à des hommes. Désormais, en Côte d'Ivoire, il faudra compter avec les femmes. C'est une première sur le continent. Face à l'urgence que représente le réchauffement climatique, un sommet s'est ouvert le lundi 4 septembre à Nairobi sur le sujet. Vous n'avez pas seulement mis les pieds dans un centre de conférence. Vous êtes entré dans le futur. Un futur avec un potentiel, mené par des partenariats internationaux qui sera orienté vers la prospérité de l'Afrique, la croissance inclusive et une planète vivable pour tous. Nous devons voir dans la croissance verte non seulement un impératif climatique, mais aussi une source de milliards de dollars d'opportunités que l'Afrique et le monde sont prêts à capitaliser. Il faut dire que les pays africains sont les plus vulnérables face aux changements climatiques. Les températures sont de plus en plus chaudes et les saisons de pluie de plus en plus intenses. À l'image de la dernière saison des pluies qui a pris place en Côte d'Ivoire, qui dans certaines communes a été véritablement dévastatrice. Ainsi, ce sommet doit poser les bases de réponse à la question suivante, comment l'Afrique peut-elle aider à verdir la planète ? Question sur laquelle une vingtaine de chefs d'État ainsi que d'investisseurs vont débattre jusqu'au 6 septembre prochain. Vagues de sécheresse ou encore inondations, des événements climatiques qui ont entraîné une nouvelle vague d'exode en Somalie. Une véritable entrave à la prospérité des populations. Et ça, les membres de l'association Action pour l'environnement l'ont bien compris. Les inondations qui sont le résultat du changement climatique détruisent les fermes et endommagent les cultures, ce qui conduit à l'insécurité alimentaire. C'est la raison pour laquelle la plupart des personnes vivant dans les camps de déplacés reçoivent des aliments nutritionnels afin de traiter la malnutrition. Fidèles au nom de leur association, ces jeunes ont ainsi entamé une formation de trois jours en collaboration avec la mission de l'ONU en Somalie sur le lien entre les droits humains et le réchauffement climatique, de quoi permettre à leur tour de sensibiliser les populations sur le sujet, un sujet qui jusqu'au sommet de l'État somalien concerne et engage. Le ministère a prévu de lancer des programmes d'adaptation au climat sur la conservation de l'environnement et la sensibilisation à la façon dont les gens peuvent être préparés à vivre avec les catastrophes récurrentes liées au changement climatique. A savoir que cette année encore, et pour la cinquième année consécutive, la Somalie a subi une vague de sécheresse, un phénomène qui a pour conséquence le tarissement des sources d'eau et la mort du bétail. Il se prépare pour affronter le Lesotho. Les éléphants sont au labo pour le match comptant pour la dernière journée des éliminatoires de la Cannes 2023 et contre le Mali en amical. Pour cette première séance d'entraînement, seulement 16 joueurs sur les 25 convoqués ont répondu à l'appel de Jean-Louis Gassé. Gros absent du jour, Serge Aurier, touché au mollet en fin de semaine dernière lors de la quatrième journée de la Première Ligue. Sera-t-il d'attaque pour ces deux importants matchs de la fenêtre de septembre ? Une interrogation qui reste encore en suspens. Pour l'heure, les pachydermes poursuivent leur regroupement avant de s'envoler mercredi pour San Pedro. Ainsi prend fin ce 7 minutes. L'actualité continue sur 7info et sur 7info.ci.